Bon, je vais introduire un peu l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, Louise Roy va prendre la parole pour débuter pour la présentation des formations qui sont à venir pour le récit et récit MST. Ensuite, on va présenter quelques petits outils qui peuvent être bien pratiques en ces temps de pandémie. Donc, une petite présentation de InVision dans Teams et de Graspable Math. Ça va être un petit avant-goût pour une formation que je vais te donner plus tard. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Louise pour qu'elle puisse nous parler des formations. Oui, j'ai mis le lien dans le document collaboratif, mais je vais faire un partage d'écran. Je vais aller rapidement partager mon écran. En fait, les formations sont données par le récit MST. Ça s'adresse tant au secteur des jeunes qu'au secteur des adultes. Donc, quand vous allez sur le site du récit MST, vous avez un document avec une petite pyramide comme ça. Puis, vous avez l'horaire des formations. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Donc, vous cliquez sur le lien, vous arrivez aux formations. Les formations qui ont déjà été données quand vous descendez. Si je vais, par exemple, pour mathématiques avec Desmos, ça a déjà été données. Donc, vous avez les ressources de la formation et l'enregistrement du webinaire qui sont déjà en ligne. Ça va être la même chose pour les autres. C'est parce qu'on n'a pas encore reçu les enregistrements. Donc, au fur et à mesure, les enregistrements vont remplacer au lieu de lien vers la formation. Ça va être l'enregistrement. Donc, tout a été enregistré. Puis, vous allez aussi avoir les documents pour les formations. Donc, je vous invite à participer aux différentes formations. Il en reste encore quelques-unes cette semaine de la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Merci. Donc, ensuite, Azedine, qui voulait nous présenter InVision. InVision, c'est une application qui va avec Clive. C'est une application de client. Donc, la première des choses, il faut avoir un compte. J'avoue que pour avoir un compte, ça va prendre du temps. Mais on va le faire une seule fois. Donc, une fois qu'on est dans Vision, InVision Studio, j'irai vers ce lien-là. Je clique sur ce lien. Et puis, si vous êtes à l'aise en anglais, pas de problème. Sinon, vous pouvez toujours traduire. Et puis, commencez gratuitement ou gratuit. Donc, on va créer un compte. C'est-à-dire, je vais recevoir un compte de InVision, un nombre de 6 chiffres. Et puis, je vais valider. Sinon, ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est lorsque je passe à Teams. Je vais agrandir la connaître. Donc, même si la personne n'a pas encore un compte, je peux toujours l'indiquer. Donc, voici mon équipe dans Teams. Et puis, j'ai choisi, par exemple, les maths 41-52. Donc là, je peux aller partager, par exemple, ce lien avec mon élève ou avec tous les élèves. Et puis, je renvoie ça. Donc, même l'élève, même s'il n'a pas un compte, il peut toujours, je vais faire ça. Et là, l'élève, qu'est-ce qu'il va recevoir ? Il va recevoir ce lien. Et là, il va cliquer sur ce lien. Et puis, il peut mettre comme étant, s'il n'a pas de compte, ce n'est pas grave, il peut toujours se connecter comme, disons, un invité. Et là, l'élève, il va être connecté. Donc, et là, on va voir les deux au même point. Donc, voilà les deux. Donc, là, j'ai un petit problème, c'est que je suis dans les deux. Mais l'élève, il va voir ça, par exemple, si je passe ici. Donc, si je passe ici, je vais faire, par exemple, faire, je peux aller chercher mon, mon problème. Supposons que c'est ça mon problème. Il s'agit de de l'enseignement explicite. Donc, je vais faire une copie. Et je vais voir ici. Et je vais faire, par exemple, ici, je vais faire contrôle V. Je vais, pardon, je vais faire, en premier, c'est le texte. Et puis, je vais faire contrôle V. Là, c'est mon problème. Demain. Donc, c'est ça. Donc, je peux sélectionner mon élément ou mon texte. Donc, c'est un avion. L'élève, il va voir la même chose. Si je pars vers Firefox pour voir le camp de ma fille. Donc, c'est la même chose. Et elle aussi, il peut écrire. L'objectif de ça, c'est de montrer à l'élève comment peut-on résoudre un problème. Tout en voyant qu'est-ce qu'il... C'est-à-dire en lui donnant la démarche à suivre. Donc, moi, j'ai préparé le schéma, mais je peux commencer à disser. Mais pour être plus rapide, je vais, je vais juste appeler le schéma. Donc, pour aller appeler, par exemple, un schéma ou une image. Donc, j'irai vers, pardon, une image ici. Et je vais chercher une image à partir de mon ordinateur. Mon numéro, c'est 25. C'est ça, mon image. Je vais faire OK. Et je vais avoir mon image ici. Donc, je peux agrandir. C'est juste pour que vous soyez à l'aise. Donc, voilà mon image. Je montre à l'élève comment je peux dissiner à partir de mon texte. C'est ça, mon texte ou ma situation de problème. Donc, ici, je peux arranger un petit peu. Si vous voulez, je peux arranger parce que ça, c'est, je peux mettre ça. Donc, je peux mettre ça. Alors, si, par exemple, on utilise Microsoft Teams sur une tablette, est-ce qu'on peut, dans le fond, utiliser le Apple Pencil pour pouvoir aller écrire sur ce petit tableau blanc-là? Donc, pas de problème. Oui, effectivement, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Parfait. Merci. Donc, l'essentiel ici, je vais chercher, par exemple, pour ne pas, je peux toujours écrire, mais je peux chercher mes réponses ou ma réponse à ce problème-là. Pardon. Et puis, j'irai vers mon tableau. Et puis, je vais coller, disons, je vais vers le texte, pardon, le texte ici et je vais coller le texte. Contrôle V. Donc, ici, j'ai mes contrôles enlever. Et puis, je vais faire sélectionner ce texte-là. Et là, vous avez, je peux le déplacer comme je veux. Et puis, c'est un tableau à l'infini, là. Ça peut aller vers l'infini. Vous pouvez le, c'est-à-dire, c'est un peu long. Mais vous pouvez redimensionner votre âge ou votre fenêtre. Et puis, là, je mets, par exemple, ça, c'est le problème. Ça, c'est le schéma. C'est comme je montre à l'élève comment faire un petit schéma. Mais je peux le préparer à l'avance, comme ce que j'ai fait maintenant. Et puis, là, c'est la démarche. La démarche par la méthode, disons, en utilisant l'enseignement explicite. Donc, cet enseignement, là, c'est, par exemple, pour arriver à calculer le X ici. Et puis, je peux utiliser aussi des, disons, le crayon pour calculer le X qui est là. Donc, là, l'élève, il est en train de voir qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Donc, vous voyez qu'on est les deux. Donc, elle, elle peut écrire ici. Lorsqu'il va écrire ici, par exemple, je vais écrire n'importe quoi, mais ce schéma-là, je pose la question, c'est bien la position de C, par exemple. Eh bien, dans mon compte, à moi, je vais voir ça. Je vais voir que l'élève, il a posé la question ici, c'est quoi la position de C, etc. Donc, c'est interactif. Et j'ai profité, c'est juste pour vous montrer la démarche, par exemple, selon l'enseignement explicite. Pour moi, c'est pour cette démarche, disons, pour calculer la valeur de X ici, eh bien, selon le contexte qu'on a, selon la situation de problème. Donc, la première des choses, moi, je vais dire, je vais calculer le X. Peu importe. Alors, ici, on a un triangle jaune. Ce triangle jaune, c'est les rectangles en T. Donc, je peux, pour calculer le X, connaissant l'angle ici, donc, je peux utiliser la, disons, les rapports trigonométriques. Donc, je mets ici, X est égal à T, c'est cos de 7. Donc, je peux préparer ça à l'avance, si vous voulez. Et puis, c'est ce que j'ai fait avec ma fille, là, pour la démonstration. Donc, voilà un petit peu sur c'est quoi exactement InVision. Donc, InVision, ça vous permet de, selon, donc, vous pouvez l'utiliser en publication, vous pouvez, donc, vous voyez que je peux l'utiliser ici, mais vous pouvez l'utiliser en conversation et vous pouvez l'utiliser en, les conversations ici ou les publications. Donc, ça permet de partager avec l'élève. Par exemple, si j'irais avec, avec mon équipe que j'ai créée pour, pour mon collègue. Donc, ici, donc, je vais voir l'équipe que j'ai créée, Math FGA. Et bien, si j'irais, par exemple, Math 75, et puis, je peux aller, par exemple, si je peux aller chercher InVision, elle est maintenant tout près de moi. Donc, c'est-à-dire, c'est pas la peine que je cherche. Et là, je crée, par exemple, c'est toujours mon compte, elle est toujours ouverte. Là, je crée une autre, c'est comme une autre session, là. Et je mets, par exemple, Algère. Une petite question, je voulais savoir, on ne peut pas utiliser également le tableau blanc dans Teams. Donc, dans les options Teams, dans le partage, on a la possibilité d'avoir un tableau blanc. Est-ce qu'on pourrait tout simplement copier-coller le problème dans le tableau blanc et utiliser les outils de ce tableau blanc-là? Je pense qu'on peut quand même écrire aussi sur ce tableau blanc-là. Donc, peux-tu m'expliquer la différence? C'est vraiment pertinent de rajouter cette application-là? Moi, je dirais tout simplement avec le tableau blanc, là. Donc, le tableau blanc qu'on a dans, avec Office 365, il est pauvre normalement. C'est ça ce que je vais essayer de vous montrer. Par exemple, le tableau blanc qu'on a, c'est ce tableau blanc. Donc, si je clique là-dessus, qu'est-ce qu'il y a comme tableau blanc? Il y a juste les stylos ici, une gomme, une face et puis c'est tout. Donc, est-ce qu'on peut insérer des trucs, des images? C'est pas évident. Donc, vous voyez que l'autre, une vision, c'est un peu plus riche que ce qu'on a dans le tableau blanc de, disons, le tableau blanc de Microsoft. Donc, vous voyez ici qu'on a plusieurs options ici. On peut faire même des dessins. On peut faire des lignes, si vous voulez. On peut faire des lignes. On peut faire des cercles. Mais ce qui est important ici, c'est juste le fait, c'est comme Zoom. Zoom parce que Zoom, il présente cet avantage-là. C'est que vous pouvez écrire en même temps que vos élèves, vous partagez ça avec vos élèves. À Zédin? Oui. Je ne veux pas trop t'interrompre parce qu'on commence à être avancé dans le temps. Mais néanmoins, si certains participants ont des questions supplémentaires sur InVision, on pourrait peut-être mettre ton courriel à Zédin sur l'ordre du jour. Donc, ils pourront communiquer avec toi au besoin. Donc, pour avoir des informations supplémentaires sur cette application-là. Est-ce que ça te convient, Zédin? Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire à partir de ce tableau blanc, que les élèves peuvent faire la démonstration. Par exemple, comme j'ai donné l'équation du second ordre, il y a un élève qui va faire la méthode, disons, selon la forme générale. L'autre, il va faire la forme canonique et ainsi de suite. et vous allez le voir au même temps. C'est le fond de voir les élèves qui interagissent avec nous, disons, sur le même tableau. Donc, voilà un petit peu. Mais si vous avez besoin d'autres détails et tout ça, donc je suis prêt. Pas de problème. Vous pouvez me contacter sans aucun problème. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Je suis désolé sur ce que je voyais le temps passer. Je me disais qu'il fallait peut-être passer bientôt aux autres points. Si on veut avoir le temps de partager un petit peu avec la communauté. Donc, je laisse la parole à Louise pour Graspable Mat. La semaine prochaine, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà vu cette application. Graspable Mat. Graspable Mat, ce qu'on voit surtout, c'est Explore Algebra. Donc, il y a le Canva et les activités. Le Canva, c'est comme un écran ou aussi un écran blanc. Ce n'est pas en partage, ce n'est pas en collaboration, mais c'est pour l'élève, pour travailler de façon peut-être un petit peu plus inductive. Donc, on a un écran blanc comme ça où on peut, par exemple, je vais aller avec ce qu'avait donné Asdin tout à l'heure. Je pense que c'était plus, plus 5x moins 30, je crois. Donc, si on peut écrire comme ça, puis si on veut factoriser, bon là, je vois, je pourrais faire une mise en évidence. Donc, ici, je peux faire une mise en évidence. Je peux voir mes étapes aussi que j'ai faites. Ensuite, je dis, OK, comment je pourrais factoriser cette équation-là? Donc, là, je vais rapidement. Je pourrais dire aussi, au lieu d'avoir plus 6, je pourrais avoir plus 3x moins 2x pour faire après ça la factorisation. Le genre des moins, par exemple, ça peut être un petit peu de problème. Non, il l'a fait. C'est beau. Je peux refactoriser. Et voilà, j'ai factorisé l'équation. Donc, ça, c'est un des outils que je peux faire avec ça. Je peux aussi intégrer des graphiques, travailler des graphiques. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est ce que je vais montrer l'atelier la semaine prochaine. Et puis, on a aussi, bon évidemment, on peut se créer un compte. Je ne montrerai pas comment. On peut se créer un compte et conserver tout ce qu'on a fait. Et puis, il y a les activités. Donc, les activités dans le document collaboratif, je vous ai mis un lien. Je ne sais pas si vous pouvez aller sur le lien du document que je vous ai mis dans les activités, dans le document collaboratif. Donc, les activités, moi, je vais y aller comme enseignant. BTQ. OK, c'est celle-là ici. Voilà. OK. Donc, je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites, qui se sont inscrites dans la session. Donc, vous faites les tâches une après l'autre. Il y a trois types de tâches. Il y a des tâches qui sont plus à regarder comment fonctionne le multimédia. Après, c'est des tâches qui est le but à faire. Et ensuite, il y a des tâches qui peuvent être des canevas. Je pense qu'elle n'a pas mis du canevas. On n'a pas de canevas dans celui-là. Donc, ce sont des petites activités qu'on peut voir, qu'on peut faire faire aux élèves et suivre au fur et à mesure ce qu'ils sont en train de faire. Et voir les étapes aussi pour chaque personne, comment la personne va résoudre chacune des étapes. Donc, ce sont des activités qu'on peut construire, partager. On peut prendre des activités des autres et puis les modifier et faire des sessions avec des activités. Donc, en gros, c'est ça que je vais vous montrer la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous voulez revenir à l'écran partagé pour voir un peu ce que l'enseignant peut voir par rapport à quand les élèves sont en train de faire la tâche. Là, évidemment, on peut voir en direct, mais l'élève peut le faire plus tard aussi, puis l'enseignant peut aller voir. Il peut dire, bon, mais dans la semaine, allez faire cette activité-là ou d'ici demain, faites l'activité au complet. Puis après ça, chacun peut regarder pour les élèves comment ils ont résumé les tâches. Donc, je peux aller voir, par exemple, pour la tâche 5, il y a deux personnes qui ont fait la tâche 5 ou se sont rendues là. Il y a une personne qui l'a fait au complet. Je vais arrêter mon partage. C'est ce que je vais présenter la semaine prochaine. C'est mardi après-midi. Je crois que c'est de 1h30 à 3h. C'est dans le premier lien pour les formations pour la semaine prochaine. Si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Donc, pour continuer, on avait Hélène qui voulait nous présenter un matériel de classement FBC. Donc, je lui laisse la parole. Ok. Alors, en fait, je vais faire ça très rapidement à un autre via cours FGA Math. Je vous avais promis que je vous partagerais le matériel qu'on utilise pour classer nos élèves en FBC. Alors, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait la demande à ma direction, à la commission scolaire des navigateurs, en fait au centre d'éducation des adultes des navigateurs. Et puis, ma directrice, Mme Nicole Labrecq a bel et bien accepté de vous partager le tout. Alors, je suis en train de faire un ménage dans notre dossier pour que ça soit plus présentable. Et puis, aussitôt que ça sera fait, là, je vais vous donner, je ne sais pas trop comment, quand je vais faire le partage. Je crois que je vais le partager à Emmanuel Couture ou à vous, Stéphane, pour que je pense qu'on pourrait aller mettre ça dans la bibliothèque de via cours. Alors, bien sûr, ça sera des documents que vous pourrez télécharger. Je vais vous les transférer. En fait, je vais vous les partager en format Word. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'ai regardé si ça nous appartenait vraiment, vraiment tout, tout, tout à la commission scolaire des navigateurs. Et c'est le cas, sauf pour un petit test diagnostique pour les maths 1101. J'ai vu que ça provenait du centre Louis-Joliette de la commission scolaire de la Capitale. Alors, ce que je vais faire, bien, en fait, il nous l'avait déjà, on l'a en main. Par contre, pour être certaine, là, des droits d'auteur, je vais quand même poser la question, là, au centre d'éducation à Mme Adéline. Tiens, je sais qu'elle est là, présente en ce moment. Je vais discuter avec elle, là, pour m'assurer qu'on a le droit de partager le tout à tout le monde. Ensuite de ça, dans le fond, la façon dont ça fonctionne, notre classement, c'est qu'on commence par une préparation à un test diagnostique en classe. Donc, on a le document dans lequel les élèves, en fait, dans lequel l'élève se pratique. On lui donne, on lui fait acheter comme un élève, mais lui, il fait sa préparation au test diagnostique. Dans ce petit test-là, il y a des petites évaluations formatives à faire. Donc, dans le fond, c'est une façon de vérifier sa compréhension tout au long qu'on avance dans le document. Ensuite de ça, on lui fait passer un petit pré-test pour vérifier sa compréhension, pour vérifier, en fait, s'il est prêt à passer le test. Puis ensuite, il fait le test. Donc, je résume. Préparation au test diagnostique. Il travaille dans le document. On peut lui répondre à toutes les questions. Ensuite, on lui fait passer le test, excusez-moi, le pré-test. Et ensuite, il y a le test à faire. Donc, ça, c'est pour le P101, P104. Ensuite, même chose pour le MAT 1101. Ensuite, pour le MAT 1102, MAT 2101 et MAT 2112. Donc, c'est une façon d'avancer dans les tests pour vérifier si, à un moment donné, il n'est plus capable. Bien là, on va le classer au CIGL ou est-ce qu'on sait qu'il n'est plus capable d'avancer. Donc, ça, c'est ce qui se passe en classe. Tous les élèves qui arrivent, nouveau, au Centre d'éducation des adultes et des navigateurs, doivent passer par ce classement-là. Je voulais savoir, est-ce qu'il y en a d'autres, dans d'autres commissions scolaires, avez-vous, dans le fond, ce genre de classement-là ou comment vous fonctionnez? En tout cas, je sais que ça avait été très apprécié de savoir que j'allais partager le tout, mais est-ce qu'ailleurs, je voudrais savoir un peu comment ça se passe de vos côtés. Louis-Joliette a délégué. Ok. Je vois, là, dans le chat. Et pour nous, en tout cas, dans notre commission scolaire, je sais qu'on en avait un vieux. Je pense que c'est Louis-Joliette aussi, mais là, on ne l'utilise plus vraiment. On est en train de se poser des questions aussi, à savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec tout ça. Parce que présentement, on envoyait souvent nos élèves automatiquement dans le 1101. Ok. Notre direction commence à se questionner là-dessus. C'est un peu aussi, nous, on avait un intérêt certainement pour les tests que tu vas partager. C'est très apprécié de notre côté. On voit qu'il y a Martin Gay aussi. C'est pas neuf, là, ce classement-là pour nous. J'ai regardé les dates. Tu sais, c'est du 2016. Ensuite, je regarde 2015. C'est dans ses alentours-là, les dates, là. Ok. Mais moi, je vous dirais franchement, c'est la première année que je fonctionnais, en fait, que j'enseigne en FBC. Puis, ça fonctionne très bien. C'est très efficace, là. On le voit à un moment donné que l'élève, là, il a atteint son maximum. Puis, c'est un outil qui est très efficace, à mon avis. Il y avait Martin qui avait une question. Ok. Tu peux y aller. Dans le fond, ma question, moi, Hélène, que j'ai, c'est… Je trouve que c'est un petit peu du cas par cas au niveau des tests diagnostiques. Je me questionne juste, si l'élève, mettons, est classé en secondaire 3 ou 4, est-ce que vous lui faites faire tout ce processus-là? Parce que souvent, dans le fond… Ok. C'est ça. Vous procédez un peu par cas par… Le FBD, c'est comme FBD. C'est après secondaire 2. Donc, quand un élève arrive, puis il dit « Ah, moi, c'était du secondaire 3 que je faisais », puis on lui fait faire une révision de secondaire 2. Je pense qu'on lui fait faire la révision du cycle d'avant pour être certain du cycle. Là, j'ai un blanc, mais on lui fait pas tout faire, le processus. Ok. Je comprends. Dans le fond, c'était plus ça, ma question, par rapport à… Est-ce que l'élève sentait que c'était, mon Dieu, de la révision, que ça finissait plus? Même si c'est concentré en FBC, je comprends un peu mieux, c'est correct, mais sérieusement, je tiens à te remercier de ce partage, parce que ça va être très, très apprécié, je pense, de la part de beaucoup de personnes. Ça me fait grand plaisir. Donc, moi, dans le fond, je vais attendre aussitôt que c'est prêt, que c'est tout bien classé, clairement, je vais vous… Je crois que, dans le fond, vous me direz la façon dont vous voulez que je fasse le partage. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Sur le forum, sur le Moodle, il va y avoir un plus grand éventail de personnes qui auraient accès. Donc, moi, je te conseillerais peut-être de le déposer à ce moment-ci, puis de nous envoyer une copie à Stéphane et moi. On l'enverra à la liste des membres de l'après-cours. Donc, je vous l'envoie à Stéphane et à toi, c'est ça? Oui, puis le déposer aussi sur le forum de Moodle lorsqu'il sera fait un lien où ça pourrait être une option. OK. Parfait. Un énorme merci pour ce beau partage. Ça fait plaisir. Donc, là, on avait le partage de la communauté, mais on va passer tout de suite au point qu'on avait à la fin. Donc, c'était Hugo Versailles qui avait une question à propos des nouvelles épreuves Mat 41-53, donc je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. Oui, bien, dans le fond, nous, nos centres sont ouverts depuis quelques semaines pour passer les examens, puis j'ai été un peu voir les copies, puis les contenus, ce n'est pas le contenu le problème. Je me suis surpris à avoir une surprise. J'ai vu que dans les consignes d'élèves, les nouvelles consignes d'élèves, il y avait une consigne qui disait, je me suis noté, si vous terminez qu'une seule des trois tâches, alors la mention échec sera automatiquement attribuée. Donc, ce que je comprends, c'est que l'élève doit absolument terminer deux tâches. C'est ce que je comprenais. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu la même chose. Puis, de ça, m'est découlée une autre question qui se trouvait dans la grille de correction. Dans les grilles de correction pour la compétence 2, on peut lire dans le bas de la grille, pour les tâches réalisées, bon, l'élève qui a eu tout bon, il y a 15, etc. Puis là, je me suis mis à me questionner à savoir si on fait ça de cette façon-là. Donc, on oblige, entre guillemets, l'élève à faire deux tâches. Est-ce qu'il pourrait dire, moi, j'en fais seulement deux. Je m'assure qu'elles sont parfaites. Puis, je vais avoir quand même pas mal de points en compétence 2. Tandis qu'un autre élève pourrait dire, moi, je m'essaie à la troisième tâche. Je me suis planté malheureusement dans la troisième tâche, mais j'ai essayé quelque chose. Donc là, je vais être pénalisé en compétence 2, alors qu'une personne qui n'a pas fait la troisième tâche pourrait avoir tout bon. Je me demandais, il y a-t-il juste moi, il y a-t-il juste notre commission scolaire qui a pensé à ça, ou il y a-t-il quelqu'un qui a de l'info du ministère ? C'est une question qui s'est passée ce matin même. Voilà, c'est ma question. J'espère que c'est clair. Il y en avait qui avaient des réponses. La question était très claire en passant. Moi, je n'ai pas vu les examens encore, donc je n'ai rien à ajouter. Mais je ne sais pas s'il y en a qui avaient des commentaires ou des réponses à apporter. Moi, j'ai été vraiment surpris de voir cette note-là. Dans les consignes de l'élève, notez bien que s'il y a une seule tâche de terminer, il vient de terminer en plus, la mention échec sera automatiquement trouvée. Si ce n'est pas le cas, j'ai été vérifié pour les mathématiques SN, il n'y a aucunement à ça de noter. Peut-être que ça va venir un jour si on a de nouvelles épreuves. Je sais qu'il y a Louise Roy qui a répondu, le jugement de l'enseignant doit primer. Donc, il y en a d'autres qui n'ont pas vu les épreuves. Sinon, il y a Frédéric qui demandait, ce n'est pas la même chose avec les nouveaux 4151 et 4152? Je n'ai pas remarqué, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis nouvellement mis en contradiction sur ces pays, donc je n'ai pas regardé. Ça sera vérifié. Oui, ça sera vérifié. Ça me fait penser, salut c'est François, ça me fait penser aux discussions qu'on avait eues là-dessus il y a 2-3 ans dans les formations MESMAR. Justement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une tâche qui est vide ou en tout cas. Mais il y a eu du temps, beaucoup d'eau qui a clé sur les ponts depuis, je ne savais pas que ça allait, ça avait abouti à ce genre de consignes-là. Pas que ça me surprend parce qu'on dirait que je vois d'où ça vient, mais effectivement, ça fait un beau problème pour l'enseignant. Puis moi, je suis un problème. Nous, on avait eu ce même problème-là. Une fois qu'on donne le protocole à l'élève, bien là, on lui donne plein de réponses. Il peut se revenir sur ses autres questions d'avant, etc. Fait que toi aussi, il avait fallu préciser qu'il y a comme un flou actuellement. Mais bref, je n'ai pas de réponse pour toi pour ta pertinente question. Merci. Ok, je ne suis pas tout seul à avoir cette question-là, c'est bon. Ça, je ne le savais pas. On a Valérie qui a levé la main. Je ne sais pas si elle voulait ajouter quelque chose. Oui, bonjour. Moi, c'est Valérie. J'avais suivi les formations avec François aussi. Mais là, je n'ai pas vu les nouvelles versions du 41-53. Donc, c'est difficile. Mais je comprends aussi d'où ça vient. Mais ce que je me souviens, moi, c'est qu'à ce moment-là, ce qui avait été discuté, parce que ça avait été soulevé, c'est qu'un élève qui a au moins fait l'effort de faire ses trois tâches, mais on a des observables et on peut porter un jugement sur certains critères. Alors que l'élève qui a une tâche qui n'a pas été faite du tout, on n'est pas en mesure de porter du jugement sur ces observables-là. Donc, si on corrige, par exemple, avec des codes de couleurs, notre code de couleurs, on l'appliquait quand on avait des traces. Mais s'il n'y a pas aucune trace et que c'est laissé en blanc, ça a un impact aussi sur notre jugement final parce que l'élève ne l'a pas fait. C'est un peu comme ça qu'on le voyait. Mais là, je n'ai pas vu les nouveaux examens de 41-53. Là, c'est difficile de… Là, j'y vais avec ce qu'il y avait eu comme discussion à ce moment-là, quand on avait eu les formations. Je sais, Dominique, il y a une question d'une baisse d'un échelon. Oui, c'est ça. Quand je te mets vraiment ce qu'on a réalisé, c'est automatiquement passé à l'exemple de très bien à bien. Mais ça fait longtemps. Je pense que ça va être un point qu'on pourrait peut-être amener à la communauté. Peut-être même essayer d'en parler. Il y a un nouveau responsable en mathématiques qui a été nommé. Donc, on en avait parlé à l'autre rencontre. Je ne sais pas si lui pourrait apporter des précisions. Mais on va certainement garder la question en tête et peut-être la ramener à un autre après-cours. Peut-être plus l'an prochain parce que je crois que ça va être le dernier pour cette année. Mais bon, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait d'autres choses ou qui interprétait d'une autre façon les phrases. Sinon, on va passer à un autre point s'il n'y a personne qui a quelque chose à rajouter. Mais c'est effectivement étrange comme formulation. C'est que ça peut devenir une stratégie de la part des élèves. C'est ça qui est dommage. C'est un peu comme demander le protocole en science. Tu rentres, tu n'as même pas rien lu. Je demande le protocole parce que je vais sauver du temps. Ça va être plus facile, etc. Il ne faut pas que ça devienne ça non plus. Ah, il y a une question. Ah oui, Adéline. Je vais prendre la parole. J'étais en train d'écrire dans le chat. Mais en fait, ce qui se passe c'est que quand l'élève ne fait pas une des tâches, tu vas le pénaliser sur sa première compétence. Vu qu'il n'a pas compris le problème, et tu ne peux pas le pénaliser sur la C2. Tu vas le pénaliser une seule fois, donc la première où il n'a pas compris le problème. Et c'est pour ça que le deuxième point dit que faute à C2, c'est juste pour les tâches réalisées que tu vas l'évaluer. Mais s'il n'a pas fait une seule tâche, effectivement, il ne peut pas passer parce qu'il n'a pas compris la matière. Donc, pour faire un résumé, Adéline, tu dis que si, par exemple, un élève fait deux tâches sur trois, il va perdre des points dans la première compétence. Mais dans la deuxième compétence, on prendra en considération seulement les deux tâches effectuées. donc il tomberait à excellent. J'ai pu l'agréer devant moi. Je me souviens, c'est quoi le premier tâche. Mais ce serait dans la C1 qu'on lui enlèverait. Donc, il pourrait descendre d'échelon dès le départ, même si dès le départ, il ne pourrait jamais atteindre l'excellence dans la C1. C'est ça. C'est ça. On ne peut pas pénaliser deux fois l'élève sur la C1 et la C2 quand il n'a pas fait, mettons, une tâche. On ne peut pas le pénaliser deux fois. Tu avais dit, parce qu'on avait fait les rencontres, là, pour quand on corrigeait, là, et les corrections collectives, et puis, c'était ça. Si tu pénalises une seule fois ton élève, tu ne peux pas le pénaliser deux fois. Parfait. Excellent. Bon résumé, ça peut être une option très louable. J'aime beaucoup ce concept-là. C'est ça aussi qu'on avait un peu comme directive, suite aux corrections collectives qu'on avait suivies en formation. C'était souvent ça qui nous disait aussi, de pénaliser qu'une seule fois à la C1. C'est pour ça que, si je peux me permettre, là, Hugo qui dit, c'est dommage de pénaliser un élève qui ferait un essai. Oui, en fait, tu vas le pénaliser, mais plus sur ta C2, vu qu'il a répondu quand même, il s'est essayé sur la C1. Donc, il va pouvoir avoir des points sur la C1. Je ne sais pas si Hugo, ça répond à… Oui, tout à fait. Tout à fait. À ton point, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les précisions. C'est très pertinent. Emmanuel, je ne sais pas si tu peux juste m'aider. J'ai un blanc. Il était écrit dans l'ordre du jour. Changement de plateforme. J'ai un blanc. C'est rapide, j'y vais de mémoire. Je crois que c'était pour le suivi des élèves si la communauté désirait s'exprimer sur des essais de plateformes qu'ils ont fait pour l'enseignement à distance ou s'ils ont vu qu'ils ont fait un changement en cours de route dû à un bug ou quoi que ce soit. Donc, c'était pour faire discuter un peu notre communauté. Parfait. Donc, s'il y en a qui avaient des choses à partager sur des plateformes qu'ils ont essayé, que ce soit pour le suivi de l'élève ou en mathématiques à distance. Donc, on avait mis ce point-là. Nous, on avait dit que la rencontre finissait à deux heures et demie. Mais moi, il n'y a pas de problème. On peut rester encore un certain temps. Donc, s'il y en a qui ont des choses à partager, n'hésitez pas. Donc, je vais laisser quelques temps. Yolaine. Oui, bonjour. Bien, moi, je voudrais juste faire une petite correction sur ce que j'ai dit à la dernière rencontre en lien avec les évaluations au Centre d'éducation des adultes et des navigateurs. J'avais dit que tout le monde pouvait faire leurs examens à la maison. Autrement dit, sans surveillance, mais c'est vraiment juste pour les examens qui ne sont pas ministériels. Donc, puis, par la suite, la semaine suivante, on a eu une nouvelle directive que le secondaire 3 aussi devait être fait en classe. Donc, en résumé, secondaire 3 et 4 se fait sous surveillance en classe à la commission scolaire des navigateurs. C'est ce que je voulais apporter comme correction. Adélienne, oui, vous pouvez y aller. Moi aussi, en même temps, Hélène, parce qu'on avait parlé la dernière fois que pour la FBC, on ne savait pas trop si on pouvait utiliser le jugement professionnel. Et effectivement, j'ai eu plus d'informations dans ma direction. Et oui, on peut utiliser effectivement notre jugement professionnel. Il y a des fiches de verdicts qui existent. Donc, on peut avoir des fiches de verdicts pour le 11-01, 11-02, 21-01 et 21-02. Donc, le secondaire 3, non, parce que c'est un préalable pour finalement les maths de 4. Et les fiches de verdicts peuvent être soit un succès ou un échec. Et sinon, il y en a qui existent avec des pourcentages selon les compétences. Donc, après, on peut faire des examens de type maison. Oui, Laurent, tu avais quelque chose à ajouter ou une question? Oui, en fait, je voulais simplement apporter une précision sur les fiches de verdicts dont Adélienne vient de parler. Ces fiches de verdicts-là, elles ont été déposées pour toutes les disciplines, dont Mathématiques, sur le site, pas sur le site, mais sur Mahara. Donc, sur le groupe RSP dans Mahara. Donc, ce groupe-là est accessible au CP et au RSP, naturellement. Donc, si les gens veulent s'y procurer, elles s'y trouvent. Donc, vous pouvez vous adresser à votre conseiller pédagogique pour qu'ils puissent vous les télécharger. Ces fiches-là ont été élaborés par la commission scolaire de Marguerite Bourgeois. Merci beaucoup pour la précision. Donc, si vous n'avez pas bien entendu, c'est sur Mahara. C'est bien ça que Laurent a dit. Donc, ils sont disponibles. Vous devez passer habituellement par votre conseiller pédagogique pour y avoir accès. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose? Donc, je vois dans le clavardage. Donc, chez nous, on ne peut pas utiliser les fiches de verdicts pour donner un résultat final. On doit respecter les DDE pour l'évaluation finale. Donc, c'est Diane qui mentionne ça. Ben oui, bonjour. Je peux vous donner des précisions. C'est que dans la DDE encore, que ce soit une DDE de la FBC ou de la FBD, oui, c'est pour tous les sigles Mélanie. Donc, les fiches de verdicts sont utilisées pour l'aide à l'apprentissage ou pour, dans le fond, pour se dire, ah oui, l'élève est prêt à aller faire son examen. Mais ça ne peut pas servir de document formel pour dire qu'un élève a réussi un cours, qu'importe que ce soit de la FBC ou de la FBD. Donc, comme le DDE, c'est ça, le DDE est très précis pour chacun des cours. Donc, on nous a dit qu'il fallait respecter les DDE qui étaient toujours prescrits. Je ne sais pas si ça répond à la question, là. Donc, les élèves, il faut qu'ils fassent les épreuves. Puis, chez nous, les épreuves, ils se font dans les centres, ils ne se font pas à la maison. Voilà. Oui, merci beaucoup. Nous aussi, c'est la même situation dans nos centres, là. Je ne savais pas qu'il y avait ailleurs qui se fait des fiches de verdicts. Je ne savais pas que ça existait, en fait. Donc, nous, c'est la même chose. Je pense qu'il y a Valérie qui dit que c'est la même chose, elle aussi, là. Donc, Laurent va peut-être apporter une précision. Merci. Oui, en fait, ce que je veux ajouter simplement, c'est que les fiches de verdicts qui ont été rendues disponibles, par la commission scolaire Marguerite Bourgeois, là. Je pense, et là, il faudrait valider. Je ne sais pas s'il y a des jeunes Marguerite Bourgeois qui sont avec nous, là. Mais je pense qu'ils avaient élaboré ces fiches de verdicts-là avant qu'on ait l'autorisation d'aller faire les épreuves en salle d'examen. Il y a eu un certain flottement avant que ça puisse être fait. Puis, il était question que les enseignants puissent reconnaître, en fait, que l'élève pouvait passer un cycle suivant. Puis, quand il allait revenir au centre, qu'il allait passer les examens qu'il n'avait pas réussi. Je pense que c'est dans cet esprit-là que les fiches ont été créées. C'était vraiment pour que l'enseignant de chez lui ait un outil en main pour pouvoir porter un jugement. Mais ça ne voulait pas dire que l'élève ne faisait pas son examen lorsqu'il allait revenir après la période de confinement. Hélène qui pose la question, donc c'est un outil de réflexion en fait. Donc, il y a François qui dit que c'est un outil polyvalent. Hélène dit que c'est OK. Donc, je crois que tu as répondu à sa question. Il y a Rita qui demande où sont-elles déposées dans Mara? OK, dans l'onglet fichier. Donc, Laurent Demers fait dire que c'est dans l'onglet fichier. Donc, est-ce qu'il y en avait qui avaient quelque chose à ajouter ou des questionnements? Ça va. Donc, il ne nous restait plus vraiment de points à l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y en avait qui voulaient parler de quelque chose avant qu'on termine. Donc, n'hésitez pas. Vous avez... On a encore du temps ici. Donc, si vous avez des choses à partager ou encore... Oui, Hélène? Ben moi, j'aimerais ça qu'on en profite peut-être juste pour... Y a-t-il quelqu'un qui pourrait partager son écran pour nous montrer comment y avoir accès à ces documents-là? Ça ferait une petite mini-formation pour se pratiquer à aller voir le convenu de Mara. S'il vous plaît. C'est une demande spéciale. Je vais demander à Laurent parce que c'est lui qui gère ça. Est-ce qu'on a le droit de... Je pense que c'est juste les CP récits qui ont accès à ça. Peut-être que je me trompe. Je vais inviter peut-être Laurent à... Ok. Donc, c'est pour l'onglet fichier. Moi, je suis juste une leader mathématique. Je ne fais pas une CP. C'est peut-être pour ça. Oui. Excuse-moi, Hélène. Effectivement, Hélène, tu es dans le groupe. Je te vois justement, tu es allé les ouvrir, non? Tu n'es pas rentré dans Mara, c'est ça? Oui. Oui. Effectivement, les groupes sont réservés. Ils ne sont pas réservés, mais pour faciliter la gestion des utilisateurs, on a quand même décidé de limiter ça à une personne. En fait, la responsable ou le responsable du dossier mathématique dans son centre, dans sa commission scolaire. Donc, c'est pour ça que c'est limité parce qu'il y a des épreuves locales qui sont déposées. Donc, on voulait limiter le nombre d'utilisateurs pour justement éviter qu'il y ait éventuellement des bris de confidentialité. Quand il y a trop de monde, ça devient compliqué à gérer, cet espace-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si moi, je peux partager mon écran. Ça ne me dérangerait pas de le partager pour montrer c'est où pour les gens qui sont dans… qui ne connaissent peut-être pas suffisamment Mara, mais qui en sont membres. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais qu'on fasse, Hélène. Oui, ça serait bien, oui. Ok. Bon, écoutez, en fait, moi, j'accède toujours à Mara, par contre, par Moodle. Donc, je rentre dans mon Moodle, dans ma page Moodle. Je vais y accéder ici par le lien qu'on retrouve en haut de la page Mara FGA. Et lorsqu'on est membre d'un groupe, nos groupes apparaissent ici sur notre page d'accueil. Alors là, vous voyez, moi, je suis membre quand même de plusieurs groupes. Alors, il suffit de rentrer dans le groupe dans lequel on est membre. Alors là, ici, on parle du groupe RST, responsable du soutien pédagogique. Et lorsqu'on arrive dans RST, bon, là, il y a une interface qu'on pourrait travailler davantage. Mais moi, on voit, en fait, les derniers messages qui ont été passés dans ce forum-là. Parce qu'il y a un forum qui est associé à chacun des groupes. On va avoir aussi la liste des membres. Donc, et puis, vous avez toujours à droite la liste des groupes auxquels vous faites partie. Puis, on voit ici les utilisateurs en ligne. Donc, on voit qu'Hélène, Diane, Rita, ce sont allés voir dans le groupe. Et puis, de façon assez simple, vous voyez qu'il y a une série d'onglets ici en haut. Et puis, on dépose naturellement celui qui s'appelle Fichier. Et dans Fichier, ici, plus bas, vous avez les fiches de verdicts qu'on retrouve, qui vont être dans un format zip, donc vous n'avez qu'à télécharger les fiches qui sont là pour ceux qui sont membres naturellement du groupe Mara. Si vous n'êtes pas membre de votre groupe Mara, bien, adressez-vous vraiment à votre conseiller pédagogique disciplinaire. Si vous n'avez pas de conseiller pédagogique disciplinaire, adressez-vous à votre responsable matière. Peut-être que quand il n'y a pas de CP, il y a des responsables matière. Sinon, vous pouvez toujours aussi en faire la demande à votre conseiller récit. Les conseillers récit peuvent vous donner accès ou, du moins, vous rediriger la demande pour qu'on puisse ajouter quelqu'un qui a un statut de RSP. En fait, c'est ça l'important, c'est que la personne ait un statut de RSP dans son milieu pour qu'elle puisse avoir accès aux différents groupes. Donc, voilà. Est-ce que ça correspond à la demande? En mathématiques, ici, à RSP, quand on dit responsable du soutien pédagogique, c'est pour toutes les personnes qui ont ce statut-là, peu importe la discipline à laquelle ils sont associés. Mais on a un groupe qui s'appelle Mathématiques. Donc, on a un groupe marat qui s'appelle Mathématiques, dans lequel on va retrouver, encore là, plusieurs fichiers. Donc, celui-là ici, un peu plus que dans le groupe RSP, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs fichiers. Donc, ça peut être des épreuves locales, ça peut être des documents que les gens se sont partagés. Donc, dans chacun des groupes, on a toujours un forum. Un forum qui nous permet d'échanger entre les membres du groupe. Donc, le forum de mathématiques, ce n'est pas un groupe où ça échange beaucoup. Vous voyez qu'il n'y a quand même pas tant de messages que dans ce forum-là. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, on va mettre fin à cette rencontre, aussi à notre année d'après-cours en mathématiques. J'espère que vous avez apprécié autant que moi les partages qui ont été faits. Je pense que ça a été une année quand même très intéressante au niveau du partage de la communauté. Puis, c'est ça, en fait, qui fait vivre notre après-cours. C'est vous, donc, vous qui venez à nos après-cours, qui partagez des choses, qui participez. Donc, c'est ce qui fait vivre notre communauté. Je ne sais pas si… Merci Stéphane pour l'animation. Ça fait plaisir. On va fêter la fin des après-cours et ma fête en même temps. Merci. Merci. Merci.